Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en jardinant je suis tombée sur un petit ver de terre et ça m'a fait réfléchir. Est-ce qu'on connaît vraiment ces créatures fascinantes ? Savez-vous qu'il existe différents types de ver ? Chacun avec ses particularités. Ils se regroupent en trois grands groupes, les platelments, les nematelments et les anylites. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser au premier groupe, les platelments. Et les deux autres feront l'objet de prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour l'exploration. Let's go ! Les platelments, qu'on appelle aussi les verres plats, ce sont parmi les animaux les plus simples de leur catégorie. Ce sont des triploblastiques les plus primitifs anciens. Et quand on dit triploblastiques, cela signifie qu'ils possèdent trois couches de cellules principales, l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme. Ils sont aussi acélomates, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cavité corporelle, qui se caractérise par l'absence de célum et donc absence des organes internes dérivant du mésoderme. Leur corps est aplati et ils présentent une sémitrie bilatérale, ce qui signifie que si on les coupait en deux, les deux parties seraient presque identiques. Ces verres peuvent être libres, c'est-à-dire qu'ils vivent dans l'eau ou dans des environnements humides. Ou bien ils peuvent être parasites vivant dans le corps d'autres organismes. Ils sont aussi basiques car ils n'ont pas de système respiratoire ou circulatoire et n'ont pas d'appendice, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas de bras ou bien jambes. Les platinments ont un corps simple et leur système digestif, il est incomplet. Ils ont une bouche mais pas d'anus. La nourriture, elle entre par la bouche et traverse un tube digestif simple. Et les nutriments sont absorbés directement dans leurs cellules, ce qu'on appelle la digestion intracellulaire. Et pour ces verres, cette organisation suffit pour leur mode de vie. La plupart des platinments, ils sont hermaphrodites, ce qui signifie qu'un même individu possède des organes reproducteurs mâles et femelles. Leur système génital féminin comprend deux parties, les ovaires qui produisent les œufs et les glandes vitellogènes qui produisent des nutriments pour les œufs. Les œufs fécondés se développent dans un cocon avec une segmentation en spirale. Et côté excrétion, les platinments ont un système excréteur particulier qui est composé de protonéphréides qui sont leurs organes excréteurs spécialisés. Ils sont constitués de cellules dites à flammes, des cellules composées de cils qui battent pour créer un flux d'eau. Et ce flux d'eau transporte l'excès d'eau et les toxines depuis le corps du verre, précisément depuis le maisonchime, vers un réseau de canaux collecteurs. Ensuite, l'eau est évacuée à l'extérieur par des petits ports appelés néphridipores. Les platinments possèdent un système nerveux très simple. Ils ont deux petits ganglions cérébroïdes qui servent de cerveau et des cordons nerveux le long de leur corps. Cette structure leur permet de réagir à leur environnement, mais reste très basique comparé à d'autres animaux. Les platinments se divisent en quatre grandes classes, les tubellaria, les trématodes, les cestodes et en dernier les monogènes. On commence d'abord par la classe des tubellaria qui sont souvent des verres libres vivant soit dans l'eau douce, l'eau salée ou bien sur terre. Ils ont un corps qui est aplati et coloré et qui est recouvert d'un épithélium cilié qui leur permet de se déplacer en mouvement tourbillonnant. Ils se distinguent par leur capacité exceptionnelle de régénération et leur appareil digestif, il est très simple, sans anus. Ils peuvent se reproduire de façon soit sexuée, car ce sont des hermaphrodites dites protéhondriques. Cela veut dire que la maturité des organes mâles se produit avant celle des organes femelles. Cela empêche donc l'auto-fécondation. Car les spermatozoïdes qui ont été produits en premier ne peuvent pas féconder directement les ovus qui seront mûrs plus tard. peuvent donc échanger leurs gamètes avec un autre individu. Les tubellaria peuvent aussi se reproduire sans partenaire, c'est-à-dire de façon asexuée, grâce à la division de leur corps. Cela se fait de deux façons, soit architomie ou paratomie. Architomie, ça veut dire que l'individu se divise en deux parties, puis chaque partie régénère les organes ou bien les parties du corps manquant. Par exemple, si un tubellaria se coupe en deux, la tête régénère une queue et la queue régénère une tête. Et nous avons la deuxième façon, la paratomie. Ici, c'est le contraire. L'organisme commence par régénérer les parties manquantes, puis ils se divisent. La deuxième classe, c'est les trématodes, comme les douves, sont des parasites internes, hétéroxènes, c'est-à-dire qui ont besoin de plusieurs hôtes pour compléter leur cycle de vie. Ils possèdent des organes de fixation, comme des ventouses, pour s'accrocher à leur hôte. Les trématodes ont un appareil digestif relativement simple. Leur nourriture entre par une bouche située à l'avant du corps, connectée à un pharynx musculeux qui aide à avaler. Ensuite, cette nourriture est dirigée vers un intestin bifide. Cela signifie que l'intestin se divise en deux branches principales qui se ramifient dans le corps pour distribuer les nutriments. Cependant, comme ils n'ont pas d'anus, les déchets alimentaires sont éliminés par la bouche. Ils se reproduisent principalement de manière sexuée et leur œuf donne naissance à des larves ciliées appelées Méracidia. Maintenant, découvrons ensemble le cycle de développement de la grande douve du foie. Ce cycle comporte plusieurs étapes bien distinctes, allant de la pente des œufs jusqu'à l'infection de la hôte. Le cycle commence dans l'hôte définitive comme les bovins, les ovins ou parfois l'homme. Les douves adultes vivant dans les voies biliaires du foie et pendent des œufs. Ces œufs sont expulsés à l'extérieur avec les selles. Quand les œufs arrivent dans un environnement humide comme les pâturages gorgés d'eau, ils éclosent et libèrent de petites larves nageuses appelées Méracidium. Ces larves se déplacent activement à la recherche de leur première hôte et les Méracidium pénètrent dans un petit mollusque aquatique comme une limnée. A l'intérieur, ils se multiplient en mode asexué, passant par plusieurs stades sporocyste et raidie pour donner naissance à des cercaires qui sont des larves nageuses et les cercaires quittent le mollusque et nagent dans l'eau et se fixent sur les plantes aquatiques comme des herbes ou du cerson. Elles se transforment en une forme résistante appelée métacercaire qui est capable d'infecter un nouvel hôte. Ensuite, nous avons les herbivores ou parfois aussi l'homme qui sont infectés en mangeant ces plantes contaminées avec des métacercaires. Cela peut se produire dans les pâturages ou en consommant des légumes crus non lavés. Par la suite, une fois que c'est ingéré, les métacercaires éclosent dans le tube digestif de l'hôte. Les larves traversent la paroi intestinale et migrent dans le foie et atteignent les canaux biliaires où elles grandissent et deviennent des douves adultes. Enfin, dans les canaux biliaires, les douves adultes s'installent et se nourrissent et pendent des œufs, recommençant ainsi le cycle de développement de la grande ouve. Allons voir maintenant la classe des cestodes ou bien dites tenias. Ce sont des endoparasites des vertébrés supérieurs comme les humains, les bovins ou bien les chiens. Leur corps est aplati, segmenté et rubané, mesurant jusqu'à 12 à 20 mètres pour les plus grands. Ils n'ont pas de tube digestif ni de système respiratoire car ils absorbent les nutriments directement à travers leur surface corporelle par osmose. Leur corps est divisé en trois parties. Le scolex, partie intérieure avec des ventouses ou crochets pour se fixer à l'intestin de l'hôte. Et nous avons aussi le cou qui est la zone de prolifération où se forment de nouveaux segments. Et enfin, le strobil, c'est la partie principale ou bien on peut dire que c'est le reste du corps de la tenia et qui est composé d'environ un millier de segments identiques appelés proglottis et qui proviennent d'un bourgeonnement continu du scolex. Et chaque proglottis contient des organes mâles et femelles. Les proglottis antérieurs, ils possèdent des appareils mâles bien développés. Les proglottis moyens possèdent un appareil femelle développé. Par contre les proglottis âgés, c'est le dernier proglottis ou segment. Il se situe à l'extrémité car chaque fois qu'un nouveau proglottis est formé, près du cou, il repousse les anciens vers l'arrière. Et ces proglottis matures contiennent des milliers d'œufs prêts à être libérés dans l'environnement. Allons voir le cycle de développement de la tenia saginata, aussi appelée tenia du bœuf. C'est un parasite intestinal des humains. Son cycle de vie nécessite deux hôtes. L'humain, c'est l'hôte définitif et le bœuf, c'est l'hôte intermédiaire. Voici les étapes principales de son développement. La première étape, c'est la libération des œufs ou proglottis âgés. Il faut savoir que la tenia adulte vit dans l'intestin grêle des humains. Elle produit des proglottis âgés, c'est-à-dire les derniers segments du strobil. Il est rempli d'œufs et ces proglottis sont libérés dans les selles de l'hôte humain et contaminent l'environnement. Ensuite, il y aura la contamination de l'environnement où les œufs ou bien les proglottis âgés qui sont libérés dans les selles contaminent les pâturages ou bien l'eau. Chaque œuf contient une larve appelée oncosphère, protégée par une coque résistante et qui va migrer via le sang jusqu'au muscle du bœuf et elle se transforme en une forme larvaire infectieuse appelée cysticerc qui ressemble à un petit kyste contenant la tête du tenia, c'est le scolex. Et donc, il y aura par la suite l'ingestion de la viande contaminée par l'humain qui est l'hôte définitif et par la suite dans l'intestin de l'humain, le cysticerc libère son scolex qui s'attache à la paroi intestinale de l'homme et le scolex commence à produire un strobilis composé de proglottis et le tenia atteint sa taille adulte jusqu'à 10 mètres. Et voilà, à la fin, il y aura un recommencement du cycle. Et on termine avec la classe des monogènes. Ce sont des ectoparasites, ce qui signifie qu'ils vivent à la surface de leur hôte, souvent sur la peau, les branchies ou les nageoires des poissons. Ils possèdent un apteur, un organe de fixation situé à l'extrémité postérieure. Cet apteur est équipé de crochets pince et parfois de ventouses leur permettant de s'accrocher fermement à leur hôte. Ils sont monoxènes, ce qui veut dire qu'ils complètent leur cycle de vie sur un seul hôte, contrairement à d'autres parasites qui nécessitent plusieurs hôtes intermédiaires, par exemple les trématodes. Et leur développement est direct, c'est-à-dire monogénétique, sans reproduction asexuée, au stade larvaire. La larve se développe directement en adulte après l'infection. Voilà, notre vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501